Et chers amis aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'A3Tuto Aujourd'hui je vais vous présenter des salles de bain Allez place à l'intro Alors aujourd'hui je vous présente des salles de bain Alors je préviens tout de suite je suis extrêmement nul en design de salles de bain Mais il faut bien faire toutes les maisons donc ça peut déjà vous aider ce que je connais Donc nous avons les baignoires modernes, baignoires en pierre Qui peuvent être remplacées aussi par du bois mais de l'eau et de bois ne passent pas trop Et un petit truc qui peut être sympa si vous êtes en survie Ensuite nous passerons du coup à ça, je vous montre les designs, les décorations Et je continuerai avec les décorations Donc voilà, nous avons les baignoires modernes, basiques Nous avons celle qui est en smooth quartz Donc voilà, ça on verra après Et du coup voilà, il n'y a pas en gros les baignoires, il n'y a jamais grand chose Mais il faut savoir quand même en faire Parce que sinon votre salle de bain, ou si vous en faites une, elle est un peu nulle Donc nous avons ensuite ceux qui sont en pierre Donc nous avons le petit truc d'eau là, bizarre Qui ressemble vraiment à une baignoire Parce qu'en vrai c'est à peu près cette taille là Donc j'en ai une version un peu plus grande Du coup qui ressemble un peu plus à une baignoire dans minecraft Et nous avons du coup celle-ci Qui est assez grosse Qui est celle-ci en fait assez sympathique Puisque c'est de l'eau chaude qui est envoyée dedans Voilà Qui passe par ce tuyau là Et qui est rejeté là Donc voilà Donc je voulais aussi vous montrer du coup Je vais prendre un saut Pourquoi vous allez me dire un saut ? C'est parce que ce mur de pierre là Est un peu particulier Puisque là il y a des escaliers mais qui sont remplis d'eau Donc je vous ai dû le voir vite fait Et du coup si je prends l'eau qui est là Et bah Je peux Donc du coup vous pouvez introduire vos trucs comme ça Tac Et si vous avez besoin d'eau un jour Ça peut être extrêmement pratique Puisque du coup ça fait une source d'eau infinie Ensuite nous allons passer A une baignoire un peu plus Simple A une taille réelle A peu près Qui est l'effet en trappe d'or Voilà Donc du coup elle est en fait Vous mettez vos trappes d'or dans ce sens là Hop Puis les autres comme ça Vous mettez Les deux en face Et vous remplissez d'eau Et c'est Toujours de source d'eau infinie C'est ça l'avantage des baignoires Et du coup toujours les petits crochets Il y a aussi une version avec le levier du coup Pour envoyer l'eau Voilà Parce que sinon la baignoire on sait pas comment elle se remplit Et que cette version là en vrai qui est pas remplie Et celle ci aussi Donc voilà Donc maintenant je vais passer aux petites décorations Donc là nous avons les portes serviettes Mais d'abord il faut les serviettes Parce que sinon ça marche pas trop Donc les serviettes en fait vous prenez des bannières Vous choisissez un design Et ça ira tout seul en vrai Franchement ça suffit très bien Ensuite Du coup pour poser les serviettes Vous avez cette méthode là Donc vous mettez Vos fence gate Vos portillons Et ça marche très bien Très franchement ça marche très bien C'est dehors les portillons Juste pour ça Donc voilà Donc après vous pouvez mettre aussi Un Un armor stand Ou alors des murets en pierre Pour si vous faites un design un peu plus Médiéval Donc voilà pour ce design Maintenant Voilà Donc ça c'est du côté médiéval Du coup vous pouvez faire du coup Les Pareils que les portes serviettes Du coup avec la ferraille C'est un peu plus moche Mais ça passe Et du coup voilà Donc là vous prenez un meuble C'est pour voilà Poser vos serviettes Un carré Ou je sais pas quoi Ça marche très bien Donc du coup il y a la même chose En smooth square C'est encore Parce que c'est joli Et du coup Là nous avons les éviers Et là les toilettes On va voir les toilettes après Du coup les éviers Donc nous avons La dalle Simple N'importe quelle dalle Ça marche Vous mettez Un item frame Avec La même technique Que en général Le crochet Avec du coup La L'item frame Voilà Pardon excusez moi Avec un item dedans Et ça marche très très bien Donc voilà Donc la version 1.14 Qui rajoute du coup Le Smoker Qui ressemble vraiment Un évier de haut Et du coup là Vous pouvez ranger vos serviettes Votre truc Et ça marche très bien Ensuite pour faire une petite glace Vous avez cette méthode là Il y a une méthode avec Je vous mettra Maintenant La bannière Qui correspond au miroir Alors malheureusement Je n'ai pas trouvé Donc Je l'ai sûrement trouvé Sur internet Entre temps Bien sûr Mais voilà Donc du coup Voilà Donc là Hop Voilà Je retire cette image Et du coup Voilà Donc vous pouvez prendre De la blue ice De la Packet d'ice N'importe quel Ice Et ça marchera très bien Voilà Ensuite Passons pour les toilettes J'aime pas envie de savoir C'est qui qui c'est si là Donc vous avez du coup La Le hooper Le hooper Avec une trappe en fer Ou en bois Ça peut très bien aller Le montage de la trappe en bois C'est que du coup On peut l'ouvrir Effectivement il y a de l'eau Dans le chaudron aussi Je vous explique Donc du coup L'avantage de celui-là C'est que vous pouvez stocker Celui-là Vous pouvez faire cuire Celui-là Vous pouvez mettre des trucs A laver Sans Mais on s'en fout Royal Oula Donc du coup Pour ces chiottes là Bah l'avantage C'est que du coup On peut se cacher dedans C'est extrêmement dégueulasse Donc voilà Du coup Vous pouvez vous cacher Dans les chiottes Sans vous serez visible Comme ça Mais non C'est pas grave Donc voilà Donc si vous voulez faire du PQ aussi Tiens Ça peut être super sympa De mettre du PQ Dans vos salles de bain Et time frame Bouton Avec un bloc de laine Blanc Ou du quartz Il me semble Je vais vérifier Déjà le bouton Prendre du dark oak Hop Il me semble que le pilier en quartz Marche Je vais juste vérifier Voilà Donc ça marche tout aussi bien En plus de ça Vous avez les marques en plus Donc voilà Et l'avantage C'est que du coup Là Si on regarde Tiens Vraiment on a l'impression Que c'est un rouleau complet Donc ça peut être Effectivement très pratique Donc Bah voilà Pour ces salles de bain Je crois qu'on a fait le tour Chers amis Mais Faudrait peut-être Que je vous montre Deux trois exemples Donc du coup Nous avons Du côté médiéval Du coup Avec une autre baignoire Du coup Qui est introduite dans le mur Mais si vous regardez bien C'est Celle-ci C'est juste que j'ai mis un mur là A la place Donc vraiment Vous pouvez les adapter Comme vous voulez Les baignoires Tant que vous pouvez mettre de l'eau Et que vous stoppez l'eau Ça marche Donc là Nous avons le chaudron Du coup Avec la plaque en fer Là nous avons du coup Le levier Mais avec un levier Cette fois-ci Du coup Vous pouvez mettre Toujours un time frame Dedans Ça marche très bien C'est juste que Voilà Ça marche pas Toujours très bien Mais en général Quand on regarde de face C'est bizarre Mais on le voit bien Donc Ça peut être super sympa Si vous faites ça Une petite teinte de couleur Donc n'hésitez pas Et du coup Voilà Vous pouvez faire ça aussi Si vous le souhaitez Mais Comme je vous dis Ça fait un peu plus creuser Ce qui est le but Très clairement Donc Ça peut faire toujours joli Ce petit détail Et du coup Le porte-serviette J'ai pas mis de serviette C'est vrai J'ai un peu Je me dis Je suis un peu oublié Donc voilà Pour le côté Un peu plus médiéval Une cave Ou je sais pas quoi Voilà Donc du coup Passons pour la salle de bain Un peu plus moderne Moderne Je me suis complètement foiré Sur cette de design Qu'on soit clair Beaucoup trop petit On s'en fiche Du coup Une baignoire Tout ce qui est plus simple Avec du coup Une trappe En fer Pour faire passer Du coup l'eau Voilà Donc il y a toujours ça Voilà Il faut sauter Bizarrement Parce que en fait Vous faites ça Vous passez Mais là du coup Vous passez plus Voilà Faut se mettre Pour passer Sinon c'est une vraie Du coup là Une fois sorti du bain Enfin vous avez réussi A sortir du bain Plus Vous essuyez sur votre serviette Ça marche très bien Du coup là Les petits éviers Avec la glace Puisque c'est un miroir C'est une glace Voilà J'espère que Ces designs Vous auront plu Je vais essayer D'en refaire une A l'avenir Donc sûrement Dans la saison 2 La 3 tuto Donc voilà Vous aurez plus d'informations A la fin de l'année Scolaire Donc voilà Donc j'espère que Cet épisode Vous aura plu Chers amis N'hésitez pas A mettre un Pouce bleu Si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas A partager A commenter Et à vous abonner Si vous voulez en savoir plus Ou connaître D'autres Enfin voir D'autres Styles de vidéos Non c'est pas Style de vidéos Merde C'est D'autres épisodes D'A3 tuto En fait Si vous voulez voir Des nouveautés Voilà Allez vous abonner Du coup Bah moi j'ai juste A vous dire Les amis A bientôt A la semaine prochaine Pour un nouvel épisode D'A3 tuto Et moi je vous dis A plus tout le monde N'oubliez pas Le build C'est bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501